Hello c'est Florian, bienvenue sur Easy Piano. Je te propose dans cette vidéo de te montrer comment improviser sur un blues au piano en n'utilisant que les touches noires. Alors si tu débutes dans ce style, tu vas voir que tu vas pouvoir t'amuser dans quelques minutes seulement, même si tu n'es pas très à l'aise en improvisation. Alors à tout de suite ! Donc avant de vous expliquer comment improviser un blues sur les touches noires, je vais d'abord vous montrer un petit exemple de ce qu'on va faire et après je vais vous l'expliquer. Et voilà donc c'est hyper sympa. Vous voyez qu'à part à la main droite on a une ou deux touches blanches et bien à la main droite on n'utilise que les touches noires et en fait je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut jouer que sur les touches noires d'un point de vue harmonique. C'est parce qu'on est dans une tonalité de Mi bémol et la gamme blues qui correspond à la tonalité de Mi bémol. C'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle la gamme pentatonique et comme il n'y a que cinq touches noires différentes et bien nos cinq touches noires correspondent à la gamme pentatonique qu'on utilise en blues et donc on peut improviser sur n'importe laquelle de ces touches noires sans se tromper. Donc au début c'est assez sympa pour improviser on n'a pas besoin de se prendre la tête et pas besoin de réfléchir au nom des notes. Donc pour la main droite c'est assez facile vous pouvez vraiment improviser sur n'importe quelle touche noire ou également rajouter ce qu'on appelle une blue note en ajoutant le la qui rajoute un petit côté blues mais dans ce cas là on n'est plus vraiment que sur les touches noires. Donc la main gauche quant à elle va suivre une grille de blues standard on va jouer la main gauche shuffle donc qu'est ce que c'est la main gauche shuffle je vais vous montrer par exemple sur le premier accord on a toujours deux quintes et deux sixtes qu'on va jouer à la suite on va jouer donc depuis le Mi bémol la quinte de Mi bémol c'est le Si bémol on va jouer deux fois la quinte et deux fois la sixte et ainsi de suite 1 et 2 et 3 et 4 et ça ça correspond à une mesure de shuffle en Mi bémol ensuite il n'y a que trois accords différents en blues on a le Mi bémol suivi du La bémol ensuite on va faire donc la même chose le shuffle et ensuite le Si bémol qui correspond à notre troisième accord qui va faire ceci donc avec Si bémol Fa et Si bémol Sol donc là on a nos trois accords maintenant on va les mettre dans une grille de blues standard que je vais vous afficher donc si on suit toute la grille de blues à la main gauche ça va faire ceci C'est une partie Et après on peut recommencer plusieurs fois la grille de cette manière là Donc la main droite, comme je vous l'avais dit, elle va jouer que sur les touches noires Au début on peut prendre par exemple que 4 touches noires, on peut jouer mi bémol, sol bémol, la bémol, si bémol Et ne jouer que le même rythme qu'on a à la main gauche Comme ça on a le même rythme à gauche et à droite Donc ça va nous faire ceci si on improvise Et ainsi de suite Et ensuite si vous êtes un peu plus à l'aise, on va pouvoir chercher d'autres notes Comme le Ré et ensuite se balader un peu sur toutes les touches noires Mais alors pour cela il faut aller un peu plus lentement Donc je vous fais un petit exemple, ça va faire ceci 3, 4 Et ainsi de suite, et ainsi de suite Vous pouvez très bien aussi jouer qu'une note de temps en temps Voilà, donc il y a plein de manières d'improviser J'avais fait d'autres vidéos sur les méthodes pour progresser en improvisation Et donc voilà, j'espère que vous vous amuserez bien avec ce blues en mi bémol Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu Si tu souhaites aller plus loin dans le style blues boogie-woogie Je te propose d'aller voir ma masterclass qui est en description Et qui te permettra d'apprendre plein d'autres techniques pour t'amuser dans ce style Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire Si mon contenu vous plaît, vous pouvez mettre un petit like sous cette vidéo Et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos En attendant, je vous dis à tout bientôt Et amusez-vous bien !